Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on parle des glaucomes et de l'importance du dépistage. Je suis avec le docteur Thierry Burry, vous êtes ophtalmo à Paris. Le ou les glaucomes, je devrais dire. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux pathologies, le glaucome chronique, le glaucome aigu par fermeture de l'angle, deux maladies qui ont un mot en commun et qui pourtant n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est l'hypertonie oculaire, c'est-à-dire trop de tension à l'intérieur de l'œil. Il y a souvent des confusions chez les médecins, peut-être généralistes, en tout cas même sur certaines notices de médicaments. Alors déjà, le glaucome chronique, c'est quoi ? C'est une augmentation progressive de la tension sans aucun symptôme. Cette augmentation de la tension va au niveau de l'œil, ici, écraser les fibres rétiniennes en arrière au niveau du nerf optique et provoquer une diminution progressive du champ de vision sans qu'il n'y ait aucun symptôme. C'est pourquoi il est important de consulter l'ophtalmologiste qui va dépister cette hypertonie oculaire, pour faire des examens complémentaires, un OCT, un champ visuel. Et lorsqu'il dépistera ce glaucome chronique, le traitera pour éviter qu'il y ait des conséquences pour les années à venir, c'est-à-dire éviter un grignotage du champ de vision et une cécité possible. Ça, c'est le glaucome chronique ? C'est le glaucome chronique. Dans le glaucome, par fermeture de l'angle, on est tout à fait dans un domaine différent. On a un œil qui est prédisposé, avec ici la zone entre la cornée et l'iris, l'angle iridocornéen, qui est étroit. Et lorsqu'il va y avoir un blocage dans certaines circonstances au niveau de la pupille, les liquides ne vont plus pouvoir sortir de l'œil. Et la tension va augmenter, mais elle va augmenter de façon considérable. Si on était aux alentours de 25 dans le glaucome chronique, là, on est aux alentours de 50. Et là, on comprend bien que les conséquences sur le champ visuel, elles peuvent être en 24-48 heures. Le traitement est un traitement d'urgence. Il existe aussi un traitement préventif. C'est pourquoi il est important de dépister ces patients à risque pour pouvoir faire ce traitement préventif au laser et éviter d'arriver à la crise. Voilà. Le mieux, c'est de consulter son ophtalmo périodiquement. À très bientôt.